Salut les filles et les garçons Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue de la palette smoke d'Urban Decay Parce qu'elle a déjà été reviewée par pas mal de youtubeuses américaines ou anglaises Vu qu'elle doit être déjà, pour en Angleterre je suis sûre qu'elle soit déjà dispo Aux Etats-Unis, oui je pense Elle sera vendue en France chez Sephora à partir du mois d'août Et elle sera vendue 43€ Donc voilà, ceci mis de côté, voilà la palette Elle vient avec un livret où il y a des tonnes de différents maquillages, vous voyez Plein de maquillages différents avec toutes les étapes expliquées, machin, hyper bien Voilà, donc si jamais vous êtes un peu paumé, vous pouvez vous servir de ça Moi j'ai pas encore essayé, je m'en suis déjà servie bien sûr Mais j'ai pas encore essayé de me servir des... Ah c'est en anglais Alors est-ce que c'est parce que je l'ai eu aux Etats-Unis ? Est-ce que ça va être traduit en français pour la France ? Je suis pas sûre, le livret est en anglais C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas... Tout le monde ne pourra pas le déchiffrer Bon bref, moi je me sers jamais de ces trucs là Mais bon, il faudrait que j'essaye quand même de faire des maquillages qui sont dedans Pour voir ce que ça donne Je vais faire un Kleenex, pour si jamais je vais faire des swatchs Donc déjà, l'apparence extérieure, moi j'aime beaucoup Parce qu'elle est zippée Je trouve ça vachement sympa, en fait on dirait un portefeuille quoi, tout simplement Voilà, elle est zippée Et c'est une palette à smoky, comme son nom l'indique Et dedans, vous avez 10 ombres à paupières Et un crayon perversion Le 24-7 en perversion Qui est donc le super noir d'Urban Decay Alors déjà, ça je trouve ça vachement bien Moi je préfère avoir un crayon qu'un pinceau Je suis désolée, il y a toujours des travaux De toute façon, les travaux ne s'arrêtent jamais dans cet immeuble Donc voilà, si j'attends qu'il y ait du silence, je ne fais pas de vidéo du tout Je préfère avoir un crayon qu'un pinceau Encore que bon, à bout d'un moment on finit par avoir 50 crayons Et on n'arrive pas à les user Mais je ne trouve pas que les pinceaux vendus avec les palettes soient absolument géniaux En général je ne m'en sers pas parce que j'en ai d'autres Et donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir ça Ce crayon avec C'est un noir génial Enfin de toute façon, les crayons 24-7 d'Urban Decay sont top Et celui-là est vraiment très noir Vraiment je l'aime beaucoup Donc voilà, il est vendu avec Et vous avez donc Ces fards à paupières, donc en haut des neutres En bas aussi remarqué, il y en a deux qui sont aussi des neutres Et puis en bas il y a trois couleurs Vous voyez ? Voilà, là on voit bien Et le miroir est grand C'est vachement pratique C'est-à-dire que si vous l'emmenez en week-end Le retour dans la palette de week-end Si vous l'emmenez en week-end Et que vous devez par exemple dans les hôtels La lumière n'est jamais bonne dans la salle de bain On ne peut pas se maquiller, c'est nul On est obligé d'aller se coller près de la fenêtre Avec un petit miroir, enfin c'est pas pratique Tandis qu'avec ça, moi je me suis maquillée plusieurs fois aux Etats-Unis Avec ça comme miroir Parce que c'était vachement pratique Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging Les fards, vous avez chose stupéfiante Chez Urban Decay, il y a quatre mats Ce qui est très rare Il y a donc Kinky Qui est le plus clair Qui est un crème quoi Vous avez Freestyle Qui est un crème un peu plus foncé Qui peut être bien pour faire Soit un highlighter pour une peau Par exemple le Kinky Il fera un highlighter pour une peau comme la mienne Le Freestyle il fera un highlighter pour une peau plus foncé Ou sinon il peut servir à Estomper les bords ensemble Quand on a un peu de mal avec certains fards Il y a aussi Black Door Qui est un brun foncé Pas trop rouge Et qui est assez génial Pour faire les coins externes Les rats de cils, etc Ou pour faire un Smoky Uniquement de cette couleur Très bien Et il y a le Black Out Qui est quand même Avec le noir de Marlena Qui est le plus beau noir Matte Enfin, matte Est-ce qu'il est complètement matte ? Oui, il est complètement matte Vraiment le noir matte Mais démentiel Donc voilà pour ces deux-là Donc je pense que je ne vais plus jamais Pouvoir les enlever de mes doigts Bah non, ça ne me s'en va pas Ah oui, j'ai oublié La palette est vendue Avec aussi un petit Un exemplaire de voyage De Primer Potion pour les yeux Je ne sais pas ce que j'en ai fait Donc c'est pour ça que je vous le montre sans Ça a dû se perdre en route Mais il y a ça avec C'est assez pratique Parce que maintenant L'exemplaire normal Il est vachement gros Alors, ensuite Il y a un fard que j'adore À la folie Qui est Mushroom Qui était déjà dans la palette Alice in Wonderland Vous voyez, qui est un taupe Sublimissime J'adore ce fard En bas, il y a Barlust Qui est un marron Vous voyez, un marron satiné comme ça Super beau aussi Vraiment, j'aime beaucoup Je reste dans les neutres À l'autre bout de la palette Il y a Asphalt Qui a un genre de gunmetal un peu foncé C'est celui qui est là, vous voyez Hyper beau aussi Moi, j'adore toutes ces couleurs neutres Je trouve La seule couleur qui me manque Dans cette palette J'aurais aimé Enfin, on ne va pas reprocher C'est ça Urban Decay Vu que d'habitude Ils font toujours que des couleurs Que des fards à paupières Qui brillent J'aurais aimé Qu'il y ait un clair Un peu plus brillant Pas que mat Parce que moi, j'aime bien Mettre un clair un peu brillant Dans le coin interne Sur l'arcade J'aime bien ça Mais en même temps Ils ont raison Parce que sur un smoky C'est vrai que Quand c'est déjà très chargé Ce n'est pas forcément la peine D'en rajouter Ensuite, vous avez Rockstar Qui est un violet Comme ça Assez foncé Vous voyez, pareil Un peu métallisé Comme ça Je ne les ai pas encore utilisés Ceux-là C'est les couleurs C'est moins mon truc Evidence Qui ressemble énormément À Contraste de MAC Enfin, qui entredique trop Ces contrastes en réalité Et Loaded Qui est du vert foncé Et c'est rare De trouver des beaux Verts foncés Il est très réussi Celui-là Voilà Alors attendez J'essaie de m'essuyer les mains Parce que sinon Je suis un peu du genre À me frotter la figure Ou ce genre de truc J'en ai partout C'est formidable Bon sang, ça tient Les pigments sont costauds Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est génial Comme tous les fards À paupières Urban Decay Moi, j'adore Je suis toujours Très fan de leur palette Et puis surtout Là, c'est une palette Avec quand même majoritairement Des neutres Donc moi, ça me parle plus Que les palettes Où il y a du bleu turquoise Et du violet vif Je m'en suis déjà servi Ils sont comme tous les fards Urban Decay Plutôt Ils ont tendance à faire Quand même À faire attention Au problème des chutes Qu'on leur a pas mal reproché Et du coup Quand on fait un peu attention Ça fait plutôt moins de chutes Que par exemple Un Naked 1 Ou ce genre de truc C'est super pigmenté Super facile à travailler Comme d'habitude Voilà C'est hyper réussi Oui, donc j'aurais bien aimé Qu'il y ait un clair Un peu plus satiné Mais enfin bon Voilà Justement, ça change Est-ce que vous en avez besoin ? La bonne question Est-ce qu'on a besoin D'une palette de plus ? Non, on n'en a jamais besoin Évidemment que non Est-ce que vous en avez besoin ? Ça dépend Si vous avez déjà plein De palettes Urban Decay Ou pas Ça dépend de ce que vous avez déjà Si vous avez Regardez dans votre collection Si vous avez déjà Ces couleurs-là Ou pas Ce que vous avez déjà Dans les palettes Urban Decay Parce qu'il y en a pas mal Qui n'étaient pas déjà Dans le fond Il y en a pas mal Qui n'étaient pas déjà Certains de ces fards-là N'étaient pas Non N'ont pas déjà été présents Dans les palettes Mais pourquoi Je n'arrive pas à m'exprimer Mon sang C'est le travail Qui monte au cerveau Est-ce que je l'aurais acheté Si on ne me l'avait pas offerte ? Bonne question Tiens, ça c'est une bonne manière De se poser la question Est-ce que je l'aurais acheté Si on ne me l'avait pas offerte ? Non Parce qu'entre les deux Naked Parce que Non, c'est pas ça Non, parce que Les fards de couleur Ne m'intéressent pas Vu que moi, je n'en porte pas Et dans les fards neutres Que j'adore Mais entre les deux Naked J'ai un peu les équivalents Enfin, j'ai de quoi faire Et puis j'en ai plein Des fards neutres Je veux dire, c'est aussi ça Donc Je ne l'aurais pas acheté Encore que j'aime quand même Beaucoup le packaging Mais non, je me serais un peu raisonnée Je ne l'aurais pas acheté sans doute Cela dit Si vous n'avez pas beaucoup de neutres Que vous adorez le vert, le violet, le bleu Et que vous adorez faire des smoky Et ce genre de choses Oui, ça vaut le coup Maintenant, c'est vraiment Ça dépend complètement de ce que vous avez déjà Et de ce que vous aimez porter Voilà Donc Excellente palette Je vous le dis Ce n'est pas parce que Je ne l'aurais pas acheté Que ce n'est pas un excellent produit Il y a des tas d'excellents produits Que je n'achète pas Si on se met à acheter tous les excellents produits C'est bon Il faut acheter une deuxième maison Pour ranger le maquillage Voilà Donc écoutez Vous m'avez demandé ce que j'en pensais Voilà Je trouve top Maintenant A vous de voir Si vous honorez Entre guillemets Entre milliards de guillemets Besoin ou pas J'espère que ça vous aide Bien que ce soit un petit peu embrouillé Quand même tout ça Et A bientôt Les filles et les garçons Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501